Je suis artiste plasticien, j'ai commencé mon travail depuis les années 77. Ma première exposition d'art datée de 1981. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'artistes de talent et je me souviens qu'à l'époque il y a quelqu'un qui est venu au Sénégal, qui s'appelait Werner Turk, qui était un grand artiste allemand et qui me disait qu'il voulait m'emmener en Allemagne. Il a contacté mon père mais je lui ai dit que je ne voulais pas partir, je ne voulais pas voyager tant que je ne serais pas connu dans mon pays. Tout au début nous étions trois, il y avait Racine Djaï, donc il y avait Hollande qui était mon ami aussi. Nous avons ouvert une galerie d'art qui s'appelait les Artistes Révelines. C'était la première galerie privée d'art sénégalais tenue par des Artistes Sénégalais. Et nous avions fonctionné dans cette galerie pendant presque une dizaine d'années. Plus tard, dans les années 93, nous nous sommes installés à New York. Nous avons montré nos projets et en fait cela nous a permis d'avoir une nouvelle expérience dans la vie, c'est-à-dire de voir que le travail se fait toujours dans le temps et dans l'espace. Parce qu'en quittant le Sénégal, nous pensions qu'arriver à New York, il fallait commencer à exposer tout de suite en une semaine ou dix jours alors que ça ne se faisait pas comme ça. La chance est d'avoir fréquenté Soho, qui est l'un des plus grands villages d'art du monde de New York. Il y avait une explosion de créativité et cela nous a boosté. Notre travail a intéressé, mais ils nous ont demandé de rester, d'attendre peut-être un an pour exposer ou deux ans. Nous sommes restés un an pour présenter notre travail dans les galeries, dans les institutions et même dans les églises. Et ça a marché très fort parce que nous avions une forte demande. Nous avons exposé aux Nations Unies une très belle exposition qui a eu de l'issue totale. Nous avions exposé à cette bise et c'était vraiment une concentration par rapport à notre travail. Et notre travail était déjà connu à New York et commençait maintenant à filtrer vers l'Angleterre et autres. Le travail a fait le tour du monde. Alors nous sommes restés un moment à New York, mais franchement, moi je ne me retrouvais pas dans ce cadre. Je ne me sentais plus moi-même. Un moment donné, j'ai dit je vais retourner chez moi et nous sommes revenus au Sénégal. Et moi j'ai simplement créé les ateliers du Sahel. C'est vraiment des ateliers où l'art se conçoit, se déforme, se transforme, donc se recrée pour arriver à faire tout ce qu'on veut à travers notre créativité. On a exposé un peu à travers le monde et aussi à Dakar, en privilégiant aussi un peu la démarche, comme je le disais, un peu humanitaire. Parce que moi je me dis que mon art, si mon art ne peut pas servir ma population, mon peuple, donc ce n'est pas la peine de le faire. L'Afrique est confrontée à des difficultés, à des problèmes d'eau, à des problèmes d'énergie, à des problèmes de santé. C'est aux artistes, vêtement, de donner le signal, d'apporter des solutions par rapport aux difficultés des populations. Je ne cherche pas à faire ce qui plaît aux autres. Ce qui me plaît d'abord c'est ma patience. Je me ressens d'abord à travers mon œuvre. C'est comme mon bébé, parce que souvent même pour faire partie d'un tableau, si j'ai de la peine, parce que je sens que j'ai sorti quelque chose, je l'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai sorti, j'ai poussé. À moi, l'honneur, je ne me sentais pas du tout par rapport à ce que je faisais. J'étais obligé maintenant de prendre du recul, de réfléchir. Ce moment de réflexion m'a permis de me remettre en question dans le cadre de mon travail, en me disant, mais moi je suis tisserant dans ma lignée familiale. Il est question que je prenne simplement le fil à tisser, le prendre comme prétexte et démarrer quelque chose. C'est en ce moment que j'ai commencé, je me rappelle que j'avais mes ateliers aux HLM4, j'ai commencé à tracer sur le tableau noir. J'ai d'abord fait entrer en disant, voilà le fil à tisser. Instinctivement, j'ai sorti une tête, j'ai sorti les bras et j'ai sorti les pieds. Un personnage filiforme est né. J'ai sorti le premier tableau qui parlait de ces personnages filiformes, tout à fait debout, avec un baobab derrière. Il est devenu chanteur, il est devenu musicien, il est devenu danseur, il a été présent dans tous les citations, il est devenu pêcheur, et le personnage est parti dans mes œuvres. C'est comme ça que le personnage filiforme est né. En fait, dans la démarche, j'ai fait la composition de mon apprentissage quand j'étais aux manufactures des pièces de ma formation, et certainement, je mettais beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs, parce que j'aime la vie, j'aime les couleurs, et je me dis que la couleur, c'est la vie. À travers cette œuvre que je viens de finir, je serai intitulé « La main de l'espoir ». Parce que la main de l'espoir, c'est une main multicolore, multiculturelle, parce que cette main tendue peut être la main de n'importe quelle personne, de n'importe quelle couleur. C'est cette main tendue que j'ai voulu faire sortir, cette main tendue de l'humanité vers l'autre. C'est Senghor, le président Senghor, qui disait que l'art est au début, à la fin de tout processus de développement. C'est Senghor. Sous-titrage Société Radio-Canada